Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji pour une nouvelle vidéo, encore une fois, l'attaque des titans. Mais cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, c'est une première. Enfin, c'est un concept qui existe sur ma chaîne depuis pas mal d'années, mais pas mal d'entre vous vont le découvrir aujourd'hui. Alors, dans A vous la parole, je vous invite, vous l'avez compris, sur la chaîne et vous avez l'occasion de vous exprimer. On va parler de la fin du manga notamment, donc attention, les animés Omni, il va y avoir beaucoup de spoilers. Je vous invite donc à quitter la vidéo ou à revenir plus tard. Pour rappel, les membres Tipeee sont prioritaires pour participer à ce concept. Écoutez, je crois avoir tout résumé. Je vous invite aussi, pour profiter au mieux de ce programme, à l'écouter en faisant autre chose. Je sais pas moi, dans les transports, pour aller au boulot ou à l'école, au travail. Parfois, c'est possible aussi d'écouter un truc en bossant en même temps ou en faisant de la cuisine ou du sport, que sais-je. Voilà, je vous invite à faire comme ça parce que voir ma tronche tout le long comme ça, ça va pas être terrible. Alors, on va commencer par les présentations. On va faire par ordre alphabétique. Donc, on commence avec Amax. Je te laisse te présenter assez rapidement, nous dire ce que t'as envie. À toi de jouer. Oui, bon, je suis Amax, voilà. Moi, le sujet que je voudrais aborder, c'est l'histoire du refrit et sur le parasite, une petite théorie comme ça. Voilà. D'accord. Ensuite, nous avons David. Salut. Salut David. Du coup, bon, je m'appelle David. Et du coup, moi, ce sur quoi je vais discuter ce soir. En tout cas, mon thème, c'est la possibilité de qu'il y ait différentes timelines dans SNK et la fin de SNK. Ah, ça, c'est une théorie qui est pas mal abordée en ce moment. Alors, il y a des gens qui sont pour, contre. On va développer aujourd'hui. Très intéressant aussi. Et on passe au dernier membre, Edge, comme un certain catcheur pour ceux qui connaissaient. C'est en référence à lui. C'est magnifique, parvot, tu as la référence. Ah ouais ? Excepté Amel. Ah, c'est exactement ça. Un peu des théories, mais j'ai plus parlé des fonds potentiels et surtout de moi, la critique que je fais du manga depuis le chapitre 126. Qui, pour moi, a baissé en qualité. Donc voilà. Ah. Je vais pas en dire plus. C'est mon avis. Bah, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec le premier sujet. Amax, je te laisse l'introduire. C'est l'histoire du roi Fritz. Moi, ce qui m'a déçu chez Isayama, c'est que pourquoi il n'a pas montré toute l'intégralité de l'histoire. C'est-à-dire qu'avec un Reel Tibber qui fait un discours, oui, ok, il parle de la vraie histoire, mais il ne la montre pas. Je vais donner, par exemple, le flashback de Timir. On l'a vu. Mais l'histoire du roi Fritz, on ne l'a pas vu. Pourquoi les marres se sont rebellés, pardon ? Et pourquoi la Saiyan a disparu ? Moi, j'ai l'impression qu'Isayama laisse une porte ouverte sur le sujet. À savoir que les informations dans l'histoire sont parfois modifiées. Donc, à un moment, il va se passer des événements. Et par la suite, on ne va pas forcément raconter la vérité. Oui, je fais le mensonge, oui. Voilà, sur le mensonge. Parce qu'à un moment, il me semble, c'était dans le flashback de Grisha lorsqu'il était enfant. Son père lui parlait de l'histoire et notamment de la propagande à propos d'Eldia. Et on lui disait qu'ils ont fait plein d'horreur, ils ont massacré les marres, etc. Mais avec les partisans du renouveau d'Eldia, ils abordaient une version plus positive de l'histoire. À mes yeux, le flou qui est autour du roi Fritz, c'est parce qu'on va expliquer plus tard ce qu'il a fait. En gros, pour moi, si son but, c'est de faire payer les péchés des Eldiens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le plan de Sig qui est la castration de tous les Eldiens, par exemple ? Déjà, vous parlez de quel roi ? Le 45e roi Fritz. Si le but, c'est vraiment qu'il y ait une paix, il n'a pas fait son boulot, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas juste à anéantir les Eldiens comme ce que vous voulez faire Sig depuis Xaver, par exemple ? Moi, je dirais pourquoi il s'est barré comme ça du jour au lendemain, en fait. Pourquoi il s'est dit, même s'il a fait un serrage de main avec l'ancien détenteur du titan-marteau d'armes ? Je ne comprends pas pourquoi, du jour au lendemain, il se dit, je vais construire trois murs avec des titans colossons gigantesques de 50 mètres de haut et de ramener la moitié de la population Eldienne et de laisser le reste. Enfin, moi, je ne comprends pas sa logique. En fait, j'ai une idée. En fait, de toute façon, je pense que c'est peut-être expliqué, si je me souviens bien, c'est que déjà, les Mare, ils ont gardé des Eldiens entre guillemets en otage. Ils ne pouvaient pas les prendre. Et il a pris ceux qui étaient un corps libre, ceux qui étaient un corps dans de l'Empire Eldien, de l'ex, du coup. Et pourquoi il n'a pas fait le truc de castration ? Parce qu'en fait, c'est simple. De toute façon, il lui dit, Uri, dans la saison 3, c'est qu'il voulait un corps profité d'Anne et Spé dans son paradis, en gros. Littéralement, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'en vrai, il n'osait pas les tuer directement. Moi, il y a un truc que j'ai abordé à ce sujet dernièrement en vidéo, une petite théorie. Est-ce que le fait de s'exider et de rentrer à l'intérieur de ces murs qu'il a fondés, est-ce que ce n'est pas un moyen d'emprisonner les Eldiens et protéger le reste du monde de son peuple ? Contrairement à ce qu'on pouvait penser auparavant, c'est-à-dire que ces murs les protègent du reste du monde, des titans au début de l'animé, du manga. Est-ce que ce n'est pas justement pour protéger le monde des Eldiens ? Bon, pour moi, c'est exactement ça, Reggie. Et du coup, pour répondre sur ce qu'a dit Ulyrace, qu'ils voulaient avoir un paradis, qu'ils voulaient que ces sujets vivent un petit paradis pendant un moment. Enfin, je veux dire, se faire manger par des titans, ce n'est pas très paradisiaque, tu vois. Je pense qu'une mort douce, comme ce que souhaitait Six, c'était plus paradisiaque, si l'idée c'était paradisiaque. Moi, en fait, ce que je pensais, c'était que c'était genre Eren qui avait fait le pacte d'une agression et qui avait donné, en fait, qui avait obligé Carl Fritz à s'exiler. Parce que... Comment ça serait possible ? Avec le pouvoir de l'assaillant, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pensais quand il y avait les reveals au chapitre 121. Mais bon, entre-temps, j'ai un autre avis, voilà, je vais expliquer ça, ce sera mon tour d'expliquer mon idée. D'accord. Frida, qui en parlait à un moment, au niveau des motivations, disait qu'en fait, non, c'était pas le fait de subir, d'accepter le péché de leurs ancêtres. Elle disait que c'était autre chose. C'était simplement le fait de ne pas contre-attaquer, le fait de ne pas riposter à la violence, elle disait ça. Et vu qu'elle a été influencée par cette lignée royale de ceux qui héritent du titan originel, est-ce que ça serait pas ça, la pensée de la royauté, tout ce qui héritait de ce titan. C'est-à-dire de rester dans une phase passive et de ne pas riposter aux attaques du monde. Moi, pour moi, l'assaillant, il n'y a pas eu d'explication, en fait, pourquoi il a disparu. Parce que, tu vois, le père de Grisha, quand il explique à son fils Grisha, il lui dit qu'il y avait une photo, je crois, c'était des titans en climordiaux, c'était la grande guerre. Et il y avait un cheval, il y avait un marteau, il y avait le charrette, il y avait tout ça. Mais il n'y avait pas l'assaillant et ni l'originel. Donc, je me dis pourquoi l'assaillant a disparu ? Dans quel but ? L'ancien détenteur, il s'est dit quoi ? Il s'est dit je vais me barrer, je vais me... Enfin, moi, je ne comprends pas. C'est un truc louche. Moi, je pense qu'il ne va pas passer son temps à tout expliquer. C'est comme le parasite, il ne va pas dire pourquoi ça n'a aucun sens. Techniquement, ça n'a aucun sens qu'un parasite comme ça transforme des humains en trucs de 200 mètres. Donc, il ne va jamais l'expliquer, tu vois. Il faut laisser jouer l'imagination du lecteur. Quand je fais des trucs, tu ne vas pas perdre ton temps à l'expliquer. Et même, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'expliquer parce que sinon, tu peux te perdre dans des trucs... Moi, j'avais peur avant que le chapitre 122, 123, etc. sorte parce que j'avais peur que l'origine du Titan, elle soit expliquée d'une manière un peu farfelue. Bon, il a dit qu'elle est tombée dans un arbre et il y a un parasite. Hop là, voilà, c'est réglé. C'est parfait. Donc, pour moi, c'est vraiment piqué. Tu as dit qu'il n'y avait pas l'assaillant ni l'originé, mais en fait, il y avait un Titan qui était humanoïde, genre vraiment humanoïde, genre c'est pas un colossal, pas un cuirassé. Et du coup, il y avait huit Titans, dont un humanoïde. Et du coup, on ne peut pas différencier l'originé de l'assaillant comme ça, avec toute sa image. Du coup, a priori, c'est l'assaillant qui n'était pas dessus. Et pour moi, on voit dans l'opening, dans la mort de Ymir et il y en avait une qui ne pleurait pas, c'est peut-être elle qui a décidé de trahir sa mère ou autre. Mais en fait, à mon avis, c'est même pas ça. Ça, c'est une possibilité. À mon avis, c'est Ymir qui a pu, en créant les 9 Titans, en créer un qui va appartenir à RN 2000 ans plus tard. Il a toujours été détenu par des gens qui se rebellaient, l'assaillant. Apparemment. Donc, est-ce que ça explique pas justement le fait qu'ils se soient séparés ? Notamment, on le retrouve avec Kruger sur le continent qui était caché. Donc, ça peut expliquer une sorte d'histoire assez mystérieuse sur la succession de ce Titan-là à chaque fois. Déjà, comment Kruger a réussi à l'avoir. Il faudrait aussi parler du Parasite parce qu'on a pas mal passé de temps là-dessus. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le Parasite ? La théorie, c'est que je pense que les 8 autres Titans primordiaux sont une partie du Parasite parce que les 3 filles d'Ymir, Maria, Rose et Sina ont mangé Ymir. Chaque fille d'Ymir avait 3 pouvoirs de Shift Earth. Après 13 ans de possession de Titans, 9 autres personnes élues par l'Empire d'Eldia ont hérité chaque des 9 pouvoirs des Titans primordiaux et le Titan originel était le Parasite. Et la famille Fritz, de génération en génération, de passation de l'Originel, le Parasite a fait que grandir. Donc moi, je fais référence au chapitre 137 parce que le Parasite, la taille est énorme. C'est vrai. Parce que je pense que le Parasite a fait que grandir en croissance depuis 2000 ans. Donc c'est ça qui m'a fait penser. Après, rien n'est sûr. C'est intéressant, tiens, comme théorie. Et qu'est-ce que tu voulais dire sur le chiffre, le nombre de 9 autour du Parasite ? Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, c'est ça, les côtes. En fait, moi, je trouve que les 9 côtes, en fait, les 8 autres Titans primordiaux, comme j'ai dit sur la théorie, j'ai dit qu'ils font partie. C'est-à-dire que quand les 9 Titans se sont séparés, les 8 autres sont une partie du Parasite. Tu vois, des côtes. Et le Parasite en elle-même, c'est le Titan originel. Tu vois ? Voilà. Allez, on va regarder ça en direct. Franchement, bravo, parce que je vois, c'est énorme avec ce manga quand même, parce qu'on a tous nos théories, le sens des détails quand même, jusqu'à les compter, les côtes, ce genre de choses. Et je vous avoue que je n'y avais pas du tout pensé. C'est pour ça que SNK est si extraordinaire. C'est un manga prompt à la théorie, à l'imagination, au mystère, donc vraiment excellent. Et je pense même que les 8 autres ont une partie du Parasite. Je pense qu'eux sont liés quand même, parce que c'est une partie du Parasite, comme je dis, qu'on ne fait que grandir, en fait. Même les 8 autres sont concernés. C'est comme ça. C'est comme l'originel. L'originel, c'est pareil, il est concerné. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait qu'il y ait 9 élus d'Eldia qui mangent les 3 filles d'Ymir. Parce que moi, je sais que pendant longtemps, je cherchais une explication au fait que... Qu'est-ce que c'était la différence entre les descendants d'Ymir et les héritiers du sang royal ? Du coup, en fait, c'est ça. C'est juste que... Peut-être que parmi les 9 élus, il y avait un qui descendait directement d'Ymir, qui avait l'originel, a priori. Et du coup, les 8 autres, c'est leurs descendants à eux qui sont les Eldiens. Voilà, c'est ça. Du coup, je trouvais ça intéressant. Pas mal du tout, cette première partie. Bah écoutez, on va passer à la suivante. On va parler avec David des différentes timelines dans SNK. Il y a des théories sur le sujet. Donc David, je t'en prie, à toi l'honneur, explique-nous ton opinion à ce sujet. Donc Eren, au lieu de, comme on le pensait seulement, donner des souvenirs à ses prédécesseurs et du coup communiquer, comme par exemple, je sais pas, il donne des souvenirs à Grisha et du coup, comme c'est le futur détenteur du Titan de Grisha, du coup, il voit les souvenirs de Grisha donc il voit les souvenirs de son futur à lui. Oui. Au lieu de seulement pouvoir faire ça, selon le théorie, il peut aussi créer des nouvelles timelines en remontant le temps. Donc, en gros, il y a plusieurs preuves dans le manga. Je vais t'envoyer les images, mais par exemple, Mikasa, quand elle a des maux de tête, à chaque fois, c'est quand elle pense à la scène où Eren a tué les ascendants de ses parents. Et en fait, à chaque fois qu'il y a la scène, que ce soit en anime ou dans le manga, il y a des détails qui changent. Donc, par exemple, la fenêtre devant laquelle elle est Reine, une fois elle est plus grosse, une fois elle est plus longue. Le sol est différent aussi, il y a des bouts, le bois ne s'en somme pas. Et du coup, ça serait des réminiscences de Mikasa qui, en repensant au passé, à un passé lointain, elle pense en fait à une autre vie qu'elle a eue plus tôt. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir une interprétation sur le sujet et se dire, voilà, ce sont des détails, ils n'ont pas fait non plus très attention à faire exactement la même chose. Qu'est-ce que tu en penses de cette réponse ? En vrai, je suis peut-être d'accord, mais pour le coup, je vois... Enfin, pour le sol, je peux comprendre, parce que bon, le sol, je peux dire que c'est l'amélioration graphique qui le rend différent. Mais par contre, pour la fenêtre, pour moi, il n'y a aucune excuse. C'est forcément fait exprès à la fenêtre quand tu compares celle du chapitre... Ah oui. Chapitre 109, là, avec... On voit Mikasa qui a un mal de tête. Avec celui du chapitre 7. Et puis de suite, je ne sais plus. Je crois que c'est les deux en plus. C'est aussi une fenêtre carrée qui ne descend pas sur le boubois, là. Enfin, je pense que tu vois les screens, tu vois de quoi je parle. Ouais, je suis en train. Pour moi, c'est forcément fait exprès. Peut-être que dans l'animé, OK, ils se disent, bon, on fait un truc différent, ça ne change rien. Mais dans le manga, c'est sûr, il ne peut pas faire une scène pareille, mais changer un détail aussi gros que la fenêtre, quoi. À mes yeux, en tout cas, il ne peut pas faire ça de toute façon sans faire exprès. Dans l'OAV Lost Girl, c'est toujours sur Mikasa. Pour moi, en fait, les Ackerman, c'est eux qui ont le plus de potentiel à regarder, avoir des souvenirs des Outameline. Donc, c'est juste avant qu'elle abandonne contre le Titan, là, dans la saison 1, là. Même, elle était entourée par deux Titans dans celui des Reines. À ce moment-là, quand elle était en train d'abandonner, elle a imaginé une autre vie où ses parents n'étaient pas morts ce jour-là. Et du coup, dans la théorie, la timeline, ça, ce serait une preuve supplémentaire parce que ce serait une autre timeline qu'elle aurait vécue. Une autre preuve, c'est Falco qui dit, au début de la saison 4, j'ai vu... Intéressant, ça. J'étais sabre en main. Je voltigeais, j'ai vu des Titans tomber. Comment ça se fait que Falco nous dise ça, quand même ? J'en revenais pas, moi, dès que j'ai découvert ça en animé. C'est que, comme ils ont dit, je reviens sur la vidéo de Kamalikita, qu'ils ont dit que c'est un rajout de Isayama, c'est-à-dire un rajout de lignes qui a demandé à... Ah oui. Je crois à la production d'animés qui ont dit que... Isayama, qui est derrière les animateurs, pardon, qui a dit que je veux racheter des lignes, voilà. Du coup, pour moi, c'est que... C'est pareil que Mikasa, quoi. C'est qu'il a repensé à... Dans son rêve, il aurait pensé à une timeline passée où... Donc soit dans la même timeline passée, il avait... Il avait eu un équipement tridimensionnel et il a fait ça, ou soit c'était carrément... Dans des souvenirs qu'il a vus dans une timeline passée après qu'il ait mangé Porco, enfin peu importe. Donc pour moi, là, c'est la seule explication et elle est logique avec la tour que je développe. Ouais, c'est dur à... Sur le sujet. Après, je peux dire que, David, c'est très intéressant ce que tu dis. Voilà. Ah oui, oui, c'est... En plus, beaucoup de gens en parlent en ce moment. Parce que j'avais pas remarqué ça, mais là, comme tu me l'as fait remarquer, ça peut me donner des idées dans la tête parce que ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas compris. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Bravo. Ah... Bravo David. Bravo. Alors, excusez-moi, on va introduire un autre participant qui vient d'arriver en cours de route. Juanito. Eh bien, bonjour à tous. Excusez-moi déjà pour mon retard. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Pour notre enregistrement. Alors, bon, c'est des imprévus. Comme ça, il devait participer. Finalement, il arrivait en cours de route. Donc, écoute, à la fin, Anka, tu aborderas ta partie. Parce que toi, tu voulais parler de l'impact de la fin. Ok. Ben, ça tombe bien. Tu aborderas... Tu seras le dernier à aborder le sujet. En gros, chacun, on développe une thématique. On passe dessus 15 minutes environ. Sur le sujet, moi, j'aimerais dire un truc. C'est vrai que ça a toujours été linéaire dans SNK sur le sujet. Par rapport au destin, notamment. Eren, lorsqu'il voit... Il a ses souvenirs avec l'assaillant, notamment du grand terrassement. Il n'est pas dans l'optique de dire, comme d'autres animés, je pense à Steins Gate ou d'autres, dire, allez, je vais essayer de changer la suite des événements. Là, c'est plus dans une approche linéaire dans SNK. Voilà, le destin ne peut pas être modifié. Du coup, c'est mon argument pour dire que c'est compliqué, cette théorie, surtout qu'il reste deux chapitres. Et pour expliquer cela, voilà, à moins qu'on aille dans la défaite d'Eren à fond et qu'ensuite, on se concentre là-dessus, ça pourrait être sa victoire. Du coup, on passe dans une autre réalité. Théorie. L'explication du dit sans saillant, ça a pris une page. Vous surestimez le temps que ça prend d'expliquer la timeline. Mais le plus grand, pour moi, preuve, c'est dans le manga, à la page 13 et 14, quand Eren rêve. Pour moi, en fait, le rêve, c'est pas à plus tard Eren, c'est la case noire qu'il y a. Vous voyez ? Au début, il y a Mikasa un peu flou qui dit à plus tard Eren, puis à la case noire. Pour moi, à plus tard Eren, c'est à la fin d'une timeline qu'il a essayé. Il s'est dit, bon, bah, il a dû expliquer la situation à Mikasa et puis retourner dans le passé. Et ensuite, la case noire, c'est le rêve. Peut-être que c'est le même rêve qu'on voit dans l'animé. Peut-être pas. Peu importe. C'est intéressant que t'en parles parce qu'aujourd'hui, je me posais la question. Je prépare ma future vidéo sur le sujet. Il y a ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se fait que Mikasa lui dise à plus tard ? D'ailleurs, elle a son écharpe. Chose qu'elle n'a pas dans le passage du manga actuellement. Elle a une tenue décontractée. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre comment elle peut lui dire à plus tard. Je me creuse l'esprit en ce moment pour essayer de trouver une explication, mais... Pour moi, c'est une timeline passée où il a essayé quelque chose de plus doux, mais genre à mon avis... Bon. Si je dois expliquer totalement, à mon avis, c'est une timeline passée où il a essayé une fin plus douce sans guerre. Et bon, finalement... C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là, je trouve. C'est vraiment intéressant. Pour moi, vous voyez le RN qui est dans le chapitre 133, qui est à côté d'Ymir. Quand ils sont sous les deux enfants, ils sont à côté d'Ymir, ils disent qu'il faut se battre. Pour moi, ça, c'est le premier RN. Le RN de la première timeline, dans l'idée. Et que, du coup, au moment où ils se connectent à l'originel, le RN de la première timeline et le RN de la timeline en cours, entre guillemets, fusionnent. Et du coup, en gros, pour moi, le RN de la première timeline, il va prendre, entre guillemets, les libertés du RN actuel en lui enchuflant des souvenirs, en lui disant... Comme si, pour lui dire dans quelle direction aller. Donc, par exemple, le rêve que fait RN dans la saison 1, c'est des souvenirs futurs. Pour moi, c'est pas Ymir qui lui dit ça. Pour moi, c'est le RN de la timeline d'avant qui lui montre ce qu'il faut faire. Ça va être Edge qui va nous parler des potentiels fins, j'en permets-moi, de SNK. Bah, j'en veux un peu mélanger les deux trucs que je voulais dire. Comme si ça allait plus vite, de toute façon. Mais, moi, déjà, à partir des chapitres, vous voyez, de baston, entre guillemets, quand Rainer et tous les warriors, ils attaquent, enfin, chez Kanchina, tu sais, les chapitres 116 à 119. Après, on voit, Eren, il fait... On a du chapitre dans le chemin. On voit qu'il fait le renterrassement. Après, donc, t'as les chapitres 124, 125, 126, c'est un peu les chapitres de... Ça redevient calme, un peu. Moi, en fait, comme je l'ai dit avant, à partir du chapitre 126, j'ai eu un gros problème avec l'écriture. Moi, déjà, je pense que... Je pense que c'est personnel et... C'est aussi par rapport à ce qu'Isayama a dit en interview. Je pense qu'Isayama, il a changé la manière de faire sa fin. Il n'a pas changé sa fin. Il a changé la manière de faire sa fin. Je pense que tout le... Tout le délire de l'Alliance, etc. contre Eren, il n'est pas du tout prévu. Parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. L'Alliance, elle est très mal écrite. Genre, vraiment, il y a un gros problème d'écriture. De cohérence avec beaucoup de personnages. Des personnages, c'est cohérent. Soit dans la volonté d'arrêter Eren. Par contre, il y a des personnages, ça sort de nulle part. Il y a des personnages, ils veulent arrêter Eren. Et en fait, ça n'a aucun sens avec leur propre désir. Ça n'a aucun sens avec leur propre survie. Par exemple, les Warriors, ok. Ils veulent arrêter Eren, c'est normal. Il y a leur famille sur le continent et tout. Pas de soucis. Par contre, les personnages comme Jean, qui quand même a été montré... Alors oui, il est très humain. Mais moi, je trouve que c'est très dommage d'avoir en fait tous les personnages qu'on connaît dans un seul point de vue. Et juste du côté des Jägeristes, entre guillemets, il y a Floch. Voilà, c'est tout. Il n'y a que Floch. Ça, c'est très dommage. Tu aurais pu avoir Jean et Floch déjà. Ça aurait été plus intéressant. Parce que clairement, ça ne sera rien changé qu'ils ne jouent pas là, pour dire la vérité. Mais aussi, moi, le délire, Avengers, etc. Alors, je ne sais pas si c'est un troll, dit Sayaba. Je ne sais pas si il fait ça pour que la fin soit encore plus terrible. C'est un peu un troll des chemettes. Qu'est-ce que tu veux dire par Avengers ? En fait, c'est toute une sorte d'idéologie qui prône, qui est très hypocrite. Moi, je trouve, Elena le dit dans le chapitre 127, où, en gros, ils disent qu'ils veulent sauver le monde. Ils veulent arrêter Eren. Et à un moment, je ne sais pas si c'est dans le 127 ou le 128, il y a quand même des gens qui soulèvent un vrai problème. Ils disent, oui, mais si on l'arrête, en fait, il va se passer quoi après ? On va se faire tuer. En fait, Angie, elle répond de manière vraiment très ridicule, moi, je trouve. Elle dit, oui, mais tuer, c'est mal. Elle dit littéralement ça, tuer, c'est mal. Moi, je trouve que, quand même, on est dans les 7K. C'est un chonel, hein, ça, c'est un chonel. Moi, je trouve ça dommage que, vraiment, il y a des dialogues, même, qui sont vraiment très liés, je trouve. Il y a le 126, pour moi, c'est vraiment terrible. Les retrouvailles avec Annie, c'est réglé en deux secondes. Genre, t'es, oh, c'est pas grave, elle a tué 100 mecs du bataillon. Pas grave. Pas grave. Du coup, par rapport aux potentiels fins, moi, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est que, personnellement, tous les chapitres avec Eren et le Grand Terrassement sont quand même plus intéressants que les chapitres avec l'Alliance, qui, moi, je trouve vraiment pas intéressantes, en fait. Plus on avance, plus on avance, les mots ils sont intéressants, moi, je trouve. Ah, mais t'as totalement... Et plus, moi, je trouve aussi que, moi, je trouve que le personnage d'Armin, c'est un échec monumental depuis les livres. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Et c'est plus l'idéologie aussi qui prône, que je trouve vraiment pas crédible. Enfin, la manière dont Isayama l'écrit, je trouve que c'est pas crédible. Voilà. Alors, en fait, c'est drôle parce que moi aussi, je me retrouve un petit peu dans tes propos depuis ce passage-là. J'en parlais aussi avec un ami, Mister Lonnie, lui aussi, il pense comme moi. C'est un petit peu moins intéressant depuis ce passage. C'est vrai qu'en plus, on a le grand terrassement et tout, mais il y a quelque chose de différent. Et c'est vrai que tu pointes le doigt sur quelque chose, oui. Les passages avec Eren sont mieux écrits, plus intéressants. Avec l'Alliance... Moi, j'aimais bien cette hypocrisie de l'Alliance, justement, parce que ça caractérise un petit peu ce qu'on voit dans la vraie vie aussi. Des fois, il y a des alliances qui sont faites, qui sont hypocrites. Les gens vont se remettre ensemble, vont se trahir juste après. Les nations, ce rythme. Je ne suis plus de voix souvent. Il met vraiment trop l'accent. Là, on est vraiment à la fin du manga, qui est depuis 126. Il a beaucoup trop mis l'accent sur l'Alliance. Et il a complètement zappé des... Enfin, moi, je suis désolé, mais Eren, ça reste le personnage principal. Moi, je suis désolé, mais dans le dernier arc, c'est un méchant de cartoon. C'est Thanos, en fait. En fait, c'est dommage parce que du chapitre 1 au chapitre 126, il fait tout pour annuler le Benkis. Clairement, on le voit. C'est surtout l'Arkmar. Et moi, j'ai l'impression que depuis chapitre 126, le Benkis, il n'a jamais été aussi présent dans SNC. C'est-à-dire que c'est les gentils, l'Alliance. Ils s'aiment tous, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils s'aiment. Enfin, je veux dire, pour moi, le pire, c'est vraiment Annie. Genre, pourquoi ce personnage ne prend rien dans la gueule ? Contrairement à Reiner qui, on peut dire, il mange quand même. Il a beaucoup mangé, quoi. Voilà, bon, à un moment, ça va, quoi. Il a assez pris. Mais Annie, elle ne prend rien dans la gueule. Parce que c'est pareil, moi, c'est au dernier chapitre. Déjà, pour montrer la crédulité des personnages, pour moi, c'est Armin. Enfin, Armin qui parle à Zik, qui lui dit, en fait, texto, la morale qu'on retient de l'histoire, c'est pour l'instant, les moments dans la vie qu'on passe avec des amis ou par exemple avec une feuille, c'est bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont bêtes ou quoi ? Ils sont bêtes. Il y a un grand terrassement. Il y a des millions de gens qui sont morts. Il y a vraiment des millions de gens. Il y a des gens qui se font craser, des enfants. Et Armin, il va expliquer à Zik, comme quoi, les moments dans la vie, comme attraper une balle de baseball et tout, c'est bien. C'est vraiment pas ça le problème. On débile, moi, je trouve, quand même. Mais en fait, Armin, il est en train d'expliquer que c'est les moments, qu'en fait, les moments comptent, les souvenirs comptent. Si ce qu'il dit, c'est très fataliste, peut-être que c'est très vrai, mais c'est très fataliste et ça ne donne pas envie de vivre. Là, ce que dit Armin, c'est comme s'il donne un sens à la vie, quoi. Il dit, voilà, dans la vie, il n'y a pas que ce moment. Il n'y a pas de comprendre. Il n'y a pas de comprendre. Mais après, moi, je te disais ça dans le sens où, quand même, on est dans un moment critique du manga. Et je trouve de parler de ça maintenant. Enfin, c'est justement l'axe. Ils ont raison. Ils sont dans l'axe. Ils ont un temps infini dans l'axe. Je pense qu'il va. Oui, je sais qu'ils ont un temps infini. C'est pas le problème. Moi, ce que je te dis là, c'est qu'après, enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre ce choix-là, de parler de ça maintenant. Enfin, même s'il y a un temps infini, enfin, je trouve, moi, ça m'a sorti, tu vois, de toute l'histoire du Grand Terrassement. Quand je vois tout ça, quand je regarde le chapitre, moi, ça me sort. Et après, direct, on rattaque dans quelque chose, dans le dur, quoi, du combat et compagnie. Moi, je trouve, ça sort un peu du chapitre. Après, c'est mon avis. Moi, j'aimerais aussi parler d'autre chose qui me posent problème. C'est le manque de tension pour une bataille finale. Alors, je sais pas si je suis le seul à ressentir, mais pour moi, tous les mecs de l'Alliance, le délire qu'ils se savent tous entre 3 chapitres d'affilée, il n'y en a aucun qui meurt. T'as l'impression qu'ils sont invincibles. Alors, vraiment, je suis le seul, mais moi, je suis désolé, ils sont invincibles. Enfin, le côté des tichons shifters qui viennent les sauver, c'est lourd, oh là là. C'est vraiment mauvais, moi, je trouve. C'est très mauvais, mais vraiment. Moi, ça correspond pas à SMK. Je sais pas ce qu'il a fait, en fait. Pourquoi, pendant 120 chapitres, le mec, il est vraiment... Même dans les scènes d'action, la mise en scène, voilà, c'est violent. Il n'y a pas de plotar mort. Vraiment, moi, je n'en trouve pas beaucoup. Et là, d'un coup, la bataille finale, qui est censée être le point culminant du manga. Ils se sauvent tous entre eux. Il n'y a aucune tension, parce que, ben, tu ne les sens pas en danger, en fait. Tu sais qu'ils ne vont pas mourir. L'autre, il vient avec son titan ailé. Ils le maîtrisent en un jour. Ok. D'accord. Bon, très bien. Merci, le scénario. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Pique qui peut se transformer à l'infini. Contrairement beaucoup, voir tous les événements du manga, il n'y a aucun foreshadowing. Il n'y a rien qui parle de ça. Ouais, rien du tout. Ça sort de nulle part. Moi, je pense que voilà. Après, si tu veux faire perdre la reine, tu le fais d'une bonne manière. Pas comme ça. Parce que là, vraiment, si la reine perd, là, comme ça, c'est une catastrophe, à la fin du manga. Oui, mais est-ce que ça ne va pas se finir comme ça ? On ne va pas perdre. C'est logique. Je ne sais pas. Il n'y a pas de logique. Les manga qui sont excellents, qui finissent très mal, je crois en citer des dizaines. Il a tout écrit depuis le début, je crois juste à la fin. Il va commencer à dire... Moi, je pense que je vois. les actions de l'Alliance, c'est assez logique. Admar, bon, bah, Admar, ils ont raison, de toute façon. Oui, voilà. Et ceux qui sont pas pro-Yager, donc ceux qui sont pro-Yager, soit ils sont d'accord, soit ils sont... Genre, ils se disent, bon, bah, s'il le fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce que j'en voulais faire au début. Et finalement, il a changé d'avis, parce qu'en fait, ce que Eren fait, c'est mal. Ils ont le droit de se rebeller. Moi, moi, enfin, je veux dire, toi, toi, tu peux dire ça, mais moi, ce qui fait Eren, c'est mal, là, c'est... Tu dis, ce qui fait Eren, c'est mal. C'est là, déjà... mais non, mais tu te rends compte ou pas ? Le génocide mondial, il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Mais même à Réveillo, tout le monde disait ça. Connie disait ça. Jean disait ça. Tout le monde à Réveillo disait ça. C'est pas le nouveau. Donc toi, tu dis, le grand terrassement, c'est mal. Oui, très bien, ça, si on est d'accord, on est sous d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est dit 3-4 fois dans le manga, quand même, c'est un peu la seule solution. Enfin, sauf si, évidemment, tu prends la solution de SIG, qui est clairement la plus rationnelle, si on est d'accord. Si on a un point de vue global, c'est la plus rationnelle. Mais si on prend le point de vue d'Eren, si nous, on est Eren, parce que moi, je suis Eren, moi, je fais le grand terrassement, j'ai pas envie de mourir. Enfin, voilà. Mais les gens... En fait, Eren déjà, il a des idées claires. Enfin, je veux dire, lui, c'est un personnage à part, parce que lui, il a des informations que les autres n'ont pas. Mais en gros, on ne croit pas que Jean et tout ça, ils sont rationnels. Pour moi, eux, s'ils font ça, c'est parce qu'il s'en dirait coupable de ne rien faire. Non, mais regarde, regarde. Le côté, on met un mec invincible, on va le battre, parce qu'on a les mecs son côté, etc. Et tu veux revenir à 10 kilomètres, ce truc. Non, non, non. Regarde, t'as lu la théorie sur le bébé d'Historia qui aura le titan de SIG ? Ouais, le titan bestial, ouais. Ça, ce serait quand même une énorme coïncidence, vraiment. Bah non, c'est pas une coïncidence, ça a été foreshadow depuis 10 chapitres avec le bébé d'Historia. C'est pas parce qu'il vient de mourir et qu'il y a un bébé qui vient de naître, elle vient, quoi. Voilà, ça correspond au même moment, c'est ça qui est un petit peu... Mais c'est possible. Pour retourner à ces soucis de cohérence abordés par Edge, c'est vrai qu'il y a un problème... Facilité, je dirais pas de cohérence. Facilité. Oui, comme tu pourrais le dire. Je pense qu'il y a un problème. En fait, ce sont les motivations d'Eren qui ne sont toujours pas expliquées en personne. C'est-à-dire qu'on a ses flashbacks, mais le personnage ne s'explique pas. Du coup, on voit que l'autre côté. Ah ouais. On dirait que c'est réservé pour la fin, ça. Les explications d'Eren auprès de ses amis. Oui, j'espère. Et je pense que c'est ça qui crée ce décalage que tu as ressenti aussi. Le personnage d'Eren n'est plus développé parce qu'il faut garder le mystère jusqu'à la fin. On veut entretenir ça auprès du lecteur. Donc, on voit que l'alliance. Et au bout d'un moment, ça crée cet effet. C'est-à-dire les gentils, le méchant de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu simpliste. Exactement. Ça dure trop longtemps, en fait. On voit que dans le 130 et le 131, donc les seuls moments où on a le point de vue, de très loin, on a le point de vue d'Eren, c'est le seul moment où on commence à aborder qui est le père. Il reste deux chapitres, on ne sait pas qui est le père. On essaye de clôturer sur ce sujet. Oui. Est-ce que... Prendre la parole ? Oui. Je t'en prie. Hey, je reviens sur ce que tu disais sur le chapitre 137, tu vois. Moi, je sais pas si t'as remarqué, je pense que t'es d'accord avec moi, c'est qu'il y a deux incohérents aussi que t'as oublié. Il y a aussi le fait que SIG est sorti de nulle part dans le Gitan et qui dit Ah ouais, il va, c'est moi, truc comme ça. Comment il peut se faire tuer comme ça, en fait ? C'est pas ça le plus gros. Le plus gros, c'est les shifters qui les aident alors qu'ils sont contrôlés. Non mais quoi ? Mais comment ils sortent de l'axe ? Oui mais comment ils sortent de l'axe ? Mais les gars, il y a... Non, c'est un corps en vrai. C'est un corps en vrai, qui sort de l'axe, c'est pas vie. Il y a une équipe simple. Ouais mais attends, mais c'est incohérent. C'est pas grave en vrai. Attends, attends, attends. C'est incohérent que les titans, les anciens titans shifters, de nulle part, ils sortent comme ça de l'axe. Ah oui, ça je suis d'accord. Ah oui, 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 bien sûr. Comme ça de l'axe, comme ça. Pourquoi aider l'alliance dans ce moment-là ? C'est pas leur objectif. Alors qu'ils parlent même pas. C'est incohérent, je suis désolé les gars, c'est incohérent. Comment tu peux faire sortir des titans shifters comme ça à la va-vite ? Non, c'est incohérent. Mais surtout d'un coup, ils sont contrôlés, puis au final, non, ils sont plus contrôlés. Pourquoi ? Parce qu'Armin, il a dit un truc dans les podcasts. C'est un niveau de tel nojutsu, c'est pire que Naruto, vraiment. C'est comme Stig qui change d'avis en deux secondes. C'est un problème de temps, et moi je pense que ça revient au même problème, qu'il a changé la manière de faire sa fin, du coup il a pas assez de temps pour développer ça. Et bah moi, j'écris. Il s'est enfermé dans ce problème tout seul. C'est comme ça. Après, moi j'avais un truc à te dire si ça vous gêne pas. Bah tiens, est-ce que c'est en lien avec la partie que tu veux aborder ? Non, c'est pas forcément en lien, c'est pour clôturer un peu ce sujet-là. Moi je tenais à dire que je trouvais que les shifters, c'était pas spécialement trop mal emmenés. Malgré que c'est vrai que bon, bah c'est une grosse solution. Parce qu'avoir tous ces shifters qui ont une TD, bah c'est sûr ça te sauve. Malgré que je m'y attendais pas quand même. Mais en tout cas moi personnellement, j'ai hâte de savoir comment ça se fait que déjà ces personnages-là ont pu revenir et ont pu reprendre le contrôle de leurs titans shifters. Sachant que bon, bah c'est déjà la première fois qu'on revoit des shifters. Et en plus de ça, bah enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Bon après, peut-être qu'on pense être des facilités scénaristiques. Bah peut-être que ça serait expliqué dans les futurs chapitres et on pourra peut-être avoir des explications. Après le truc c'est qu'on parle mais c'est vrai qu'il reste deux chapitres. Donc 90 pages environ quand même. Et quand même, bon, en 90 pages si, bah malheureusement c'est bientôt fini. Mais je pense qu'on aura beaucoup d'explications à propos de beaucoup de choses. Et j'espère qu'on aura d'explications au niveau de l'axe et qu'on nous donnera beaucoup. Parce que c'est quelque chose de quand même encore mystérieux. Parce que quand on voit que les mecs ils sont tous enfermés. Donc déjà, le père Kruger ça fait 150 ans qu'il est enfermé là bas. On sait pas comment ça se fait. Il est dedans... Enfin, je comprends pas pourquoi ils sont là. Moi, personnellement, pourquoi ils sont encore dans l'axe. Moi, je pense qu'Isayama, il a pris un choix de facilité. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est dit dans le chapitre 130C, je vais faire un choix de facilité, je vais pop les anciens Titel Shifters. Juanito, justement, tu vas nous parler de ta partie. Ça va être la dernière de notre discussion aujourd'hui. L'impact de cette fin, si j'aime bien résoudre. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quelques jours, je réfléchissais à la vue du dernier chapitre qui est sorti. Et vu que je traîne beaucoup sur des sites, je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes vraiment déçues du chapitre qui ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'en fait, la fin, c'est une question d'idéologie, j'ai vu. Les personnes, en fait, si elles sont du côté des reines depuis un moment, forcément, elles vont vouloir une fin qui se rapproche plus de Eren gagne, Eren finit le grand terrassement. Alors que s'il y en a qui sont du côté de l'Alliance, ce qui est logique, parce qu'il y a beaucoup de personnes de leur côté, ils vont plus penser à une fin heureuse. En fait, moi, je pense que la fin de ce manga-là, elle va avoir des répercussions sur les prochains mangas. Parce que c'est vrai que quand même, SNK, c'est quelque chose de vraiment grand. C'est quelque chose de très gros. Ça fait dix ans que moi, personnellement, ça fait plus que la diffusion du manga commence par les scans, tout ça que je suis. Et moi, je trouve que la fin, je pense avoir une grosse répercussion déjà sur l'écriture des prochains mangas qui arriveront. Il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer des SNK parce que c'est vrai que Isayama, malgré les facilités scénaristiques qu'il a pris à la fin de son manga, il a quand même fait des choses. Je pense que personne ne s'y attendait et des choses qui ont choqué beaucoup de monde. Si on en revient par là, dans l'animé, je pense que la scène avec Reiner et Berthold qui se transforment, on en choquait plus d'un. Et je pense que vraiment, cette fin, elle va diviser les personnes déjà sur la vie qu'ils ont du manga. Parce qu'une fin, c'est comme un début. Si un début bien réussi, c'est comme une fin bien réussie. Enfin, c'est quelque chose qui va nous faire souvenir de ce manga. Et j'espère vraiment déjà d'une, que la fin, elle sera aux attentes de tout le monde. Et que de deux, la fin, il y a trop de choses à expliquer. Et c'est ça le souci. C'est aussi ça que je me pose comme question. C'est que je me dis comment Isayama va faire pour clôturer son manga. Parce que là, on est dans des délais de deux chapitres. C'est très très peu. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Et moi, je voulais vous demander en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez en fait de la fin des Senka ? Enfin, comment vous allez réagir pour cette fin de la fin des Senka ? En fonction aussi et Rengen ? Je voulais savoir votre avis sur la question quoi. En fait, je pense que l'anime et le manga, c'est deux... Bon, j'ai forcé avec ma théorie de la timeline. Mais pour moi, c'est deux timelines différentes. Et pour moi, l'anime, c'est la dernière parce que... Pour moi, Isayama répète... Pour moi, Isayama répète l'anime et la version finale de mon manga. Enfin, l'anime et la version finale de mon manga. Pour moi, ça signifie... L'anime, c'est la vraie fin, c'est la vraie histoire. Et le manga, c'est la timeline précédente. Où... Voilà, en tout cas, une timeline... Pour moi, le manga va se finir avec une victoire d'Eren, un grand terrassement. Mais pour moi, Eren ne veut pas le grand terrassement. De toute façon, on a bien vu dans le chapitre 130, quand il a dit à Ramzy, désolé, je veux pas faire ça, en pleurant. Mais il le fait quand même, voilà, déjà, il le fait quand même. Il veut pas le faire. Non, 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 non. C'est pas qu'il veut pas le faire, c'est qu'il doit le faire. Il le dit, il est obligé de le faire. David, il a... Tu vois, quand il a touché Historia, il a débloqué les... Comme il a dit dans... Il avait expliqué à Ziyech, il a débloqué tous les souvenirs. C'est nuancé, bien sûr. Il le sait très bien, il le fait pas par vengeance aussi. On le voit, il y a plein d'indices qui montrent qu'il ne fait pas par vengeance. Déjà, on voit que quand il combat, il y a beaucoup moins de haine. Enfin, même, il n'y a plus rien. Il n'y a plus vraiment d'émotion par rapport à avant. Ben voilà. Moi, je pense qu'il fait ça. C'est fataliste. De toute façon, c'est SNK. Pour moi, le message, il a toujours été fataliste. C'est que même quand Berthold, avant de se transformer en titan colossal, il dit « Ouais, le monde est cruel. De toute façon, vous êtes mes ennemis. C'est comme ça. Ben, je suis obligé de me transformer, de vous tuer. Ben, je vais le faire. Voilà. Pour survivre. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'après, ça répond un peu à ma question. Parce qu'en fait, la fin des SNK, quand ça sera terminé, il y aura en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis. En fait, chacun aura son propre avis sur la... Ah, voilà. C'est vraiment intéressant. Il faut en parler de ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui auront des avis différents, qui interprètent le manga différemment. Chacun a ça à différents points de vue. C'est ça qui est intéressant, en vrai, de parler avec Berthold. Oui, c'est ça. Je pense que le tout est écrit de sorte qu'il y ait plusieurs interprétations possibles et que tout est discutable, en fait. Les différentes actions, les choix des personnages... Oui, bien sûr. Il y a des ouvertures qui restent. Tout n'est pas développé au possible. L'interprétation, du coup, est là. Et effectivement, pour revenir au sujet de Juanito au départ, chacun aura son interprétation à la fin. Alors, j'espère que ça ne sera pas une fin à l'Evangelion, par exemple. Ah ouais. Trop ouverte. Moi non plus. Moi non plus, je déteste ça. Je pense être le seul à détester les fins très ouvertes. Moi, je n'aime pas du tout. Je pense que c'est la même raison que vous. C'est que moi, je trouve que c'est le délire du... On vous laisse imaginer... Moi, je trouve que c'est de la flemmardise de l'auteur, qui n'ose pas faire une fin. Après, je ne pense pas qu'il y a ma phrase. Donc... Oui, parce que tout le long, ça a été le contraire, SNK. Oui. Donc j'espère qu'il n'y aura pas cette facilité à la fin. Mais oui, c'est légitime que chacun ait son avis. Je pense qu'il y a un point qui est condamnable, par contre. C'est de ressentir de la joie par rapport au terrassement, par rapport à toutes ces scènes horribles. Et de ne pas considérer ça comme une obligation, ce qui est emmené dans le récit. Mais plutôt... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je pense que les gens... Enfin, le problème s'ils l'expriment mal. Mais je pense que les gens, et je vois ça, de qui tu veux parler, qui ressentent de la joie en voyant ça. Et même moi, je ne vais pas mentir, mais quand je vois les chapitres du grand terrassement, je ressens de la joie, mais pas par rapport au grand terrassement, mais parce que c'est grandiose, en fait. Tu sais que tu es en train de regarder un manga qui n'est pas différent. Et pour ceux qui ont l'Uberserk, les clips, c'est la même chose. C'est vraiment... On est dans un même type d'événement où, vraiment, c'est tellement exceptionnel, en fait. C'est tellement incroyable et si bien écrit qu'en fait... Et pour moi, le grand terrassement, de toute façon, on s'en fout. C'est un manga, c'est une fictive. Très bien où il y en a qui vont m'en prendre un message, qui vont mal le comprendre, le message. Moi, je m'en fous, de toute façon. Je prends mon plaisir. Là, c'est pas le danger. Mais oui, effectivement, je suis comme toi. Je pense que c'est un événement exceptionnel. C'est grandiose. Et c'est une leçon, je pense, pour le spectateur. Vaut mieux voir ça dans une fiction que le voir dans la vraie vie. C'est sûr. Moi, je pense qu'il faut pas trop le prendre. C'est l'objectif. Sérieux. Ça a été très intéressant de dialoguer avec vous sur SNK. Voilà. Donc, écoutez les autres épisodes. Ça sera pas forcément ça. Des fois, ça sera des sujets d'actu, de société. Ça peut être d'autres discussions. Et merci d'avoir participé ce programme, chers amis. Et n'hésitez pas dans les commentaires, vous qui écoutez la vidéo, à partager vos ressentis, vos opinions. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Merci. 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 Merci.